Bonsoir, j'espère que vous êtes au rendez-vous de ce dimanche soir qui clôture une semaine pas comme les autres. Une semaine lourde en émotions, une semaine faite de sueur et de larmes qui commémore un funeste anniversaire, celui du 4 août qui a saccagé notre ville qui a détruit et tué 200 personnes, plus de 200 personnes, qui a détruit tous les quartiers anciens de notre ville de Jemeizé, Asaïfé, Amdawar, le quartier du port, toute notre ville est défigurée depuis. Je vous y disais, ce dimanche n'est pas comme les autres. Nous avons voulu faire le point et voir où nous en sommes un an après ce saccage et ce traumatisme que nous avons vécu et qu'on continue à vivre au jour le jour. Dans notre quotidien qui est désormais ponctué par les coupures de courant, de mazout et d'électricité, on se retrouve parce que nous sommes tous un peuple traumatisé depuis. Les chiffres sont éloquents. Plus de 200 morts, 6500 blessés, 100 000 déplacés, 60 000 logements et bureaux dévastés, dont 640 à caractère patrimonial. Les dégâts matériels sont estimés à 8 milliards. Il en faudra deux pour réparer ce qui a été détruit pour la seule reconstruction. Il y a tout juste un an, notre capitale meurtrie offrait un spectacle de chaos et de désolation. Le spectacle était tel que même plusieurs décennies de guerres civiles n'étaient pas parvenues à la rendre aussi blessée, aussi meurtrie. Pour faire le point, nous avons convié un spécialiste impliqué dans la sauvegarde de notre patrimoine, et cela depuis des décennies. On s'est tous posé la question, un an a passé. C'est vrai que l'année était difficile, c'est vrai que l'année était difficile mondialement, mais chez nous elle était d'autant plus cruelle. Mais au bout d'un an, où nous en sommes ? Alors on a pensé inviter Fadlal Ladare, architecte, spécialiste dans la conservation du patrimoine. Il est lui-même un natif de Beyrouth, de ce vieux quartier de Gemmaizé. Sa maison patrimoniale, elle est debout ou presque. Le jacaranda de son jardin, qui avait été planté par son aïeux, il y a 140 ans, on parle de la fin du 19e siècle, était par terre, ce jour-là, le 4 août. Fadlal Ladare est un architecte, diplômé de l'ALBA, s'est très vite investi dans la conservation, donc je le disais, du patrimoine, auprès de l'Apsad. Il est un des militants, il s'est impliqué pour la sauvegarde des maisons anciennes. Il est membre actif de l'Apsad, donc depuis 30 ans, il n'a eu de cesse d'oeuvrer au service de cette ville, de sa ville, et plus précisément de son quartier. Il a travaillé avec le ministre Hagaïji sur un projet de loi pour la protection du patrimoine. Il était le conseiller du ministre de 1997 jusqu'à 2016, de 1994 jusqu'à 2016, excusez-moi. Et ce projet de loi attend toujours, dans les coulisses de la Chambre, qu'il soit adopté. Donc je vais l'inviter de suite, c'est lui qui saura nous faire, nous raconter davantage sur son action, sur son combat, au sein de Beyrouth Heritage Initiative, un collectif lancé au lendemain du drame. Mais avant cela, je vais vous faire passer une vidéo qui va vous parler justement de leur action. Merci d'avoir regardé cette vidéo. or any vision to bring back the life to those neighbourhoods. The cluster includes a total of five buildings, 11 commercial units, a total number of 50 direct beneficiaries. These buildings are historical and heritage buildings dated back to the 19th and 20th century, all inhabited. It's very important for us to bring back the social fabric in the neighbourhood, as well as the economic life as soon as possible. This is what we are trying to preserve and to conserve, the authenticity of all this cluster, the authenticity of the buildings, redoing the same way what they used to do in the whole traditional techniques and also in the authentic material as much as possible, of course. The work will include full restoration of all building façades, roofs, structural consolidation, as well as interior walls and interiors in general. The project has significant social and economic impact and will revive this historic part of Jamaisa. with the lack or the absence of any governmental support or any vision to bring back the life to those neighbourhoods. Je vais appeler Fadlalla. Donc, j'appelle Fadlalla sur le site Instagram Beirut Heritage Initiative. Branchez-vous sur ce site. J'espère qu'il pourra me répondre. Je vais appeler Fadlalla sur le site Instagram Beirut Heritage Initiative. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'autres connexions que celles de Fadlalla pour pouvoir être connecté. Il y a un petit problème de connexion, donc j'espère que ça va être réglé parce que je suis sûre qu'il est là et qu'il nous attend. Il faut qu'il soit le seul à être sur le site Beirut Heritage Initiative. Il y a un problème de connexion avec Beirut Heritage Initiative, on vient de me signifier. Est-ce que Fadlalla, vous pouvez être le seul à participer à cette conversation ? Voilà, c'est bon. Bonsoir, comment ça va Fadlalla ? Ça va et toi ? Je disais que c'était une semaine très lourde et vous avez dû entendre mon introduction. On est là à bout de souffle après un an. Un an sur cette catastrophe qui est innommable devant notre ville détruite. Et tous nos sentiments qu'on a sentis il y a un an sont revenus avec cette semaine qui était très lourde à porter. Je le disais tout à l'heure, une semaine de sueur et de larmes, on avait eu le sang l'année dernière. Mais comme on n'a pas de Churchill pour nous relever, il fallait compter que sur nous pour se mettre debout. Et dès le lendemain de cette ignominie, il y a eu un peuple qui ne veut pas mourir et un peuple qui veut se mettre justement et qui veut se rétablir. Et il n'y a eu que l'initiative privée et l'initiative de ces jeunes qui se sont mis à balayer les rues, à venir en aide aux gens qui étaient éplorés, blessés. Et c'est cette entraide, magnifique entraide, à laquelle on a assisté et qui nous ont donné espoir dans notre ville parce qu'il est très difficile de se mettre debout après ce genre de choc et de traumatisme. Beaucoup, beaucoup de publications ont été faites. Vous avez même participé à des ouvrages illustrés comme « Mémoire d'images » dans lesquels vous exprimez justement ce traumatisme de la population entière. Il y a eu des initiatives indépendantes, privées, parce que devant l'absentéisme et l'ignorance totale de l'État qui n'existe pas, chacun s'est mis à retrousser ses manches et à dire « Qu'est-ce que je peux faire pour relever cette ville ? » Mais avant de commencer, je ne veux pas aller dans le mélo parce que le mélo est au niveau de tout le peuple. Je voudrais avoir cette impression, en voyant votre maison détruite, votre quartier auquel vous avez consacré 30 ans de votre vie, dans quel état d'esprit vous étiez ? Bonsoir Christiane. D'abord, merci de m'accueillir ce soir pour parler de cette expérience sur la reconstruction de la ville un an après, après cette catastrophe. Je pense que mon sentiment est le sentiment de tous les Libanais, de tous les Beyrouthins ce jour-là, qui est un sentiment de colère, de rage, de désespoir, un peu tout à la fois. Et pendant plusieurs jours, on était tous complètement sommés. Et évidemment, il y avait deux possibilités là, c'était de céder au découragement ou de réagir. Et évidemment, il a fallu quand même quelques jours aussi pour réaliser l'empleur de cette catastrophe. Parce que le premier jour, chacun pensait que c'était chez lui. Et puis, au fur et à mesure, on a vu que finalement, c'était l'ensemble de la ville qui était touché à l'église d'hiver, certainement. Mais on peut être avec quand même un impact extrêmement grave sur tous les quartiers qui sont en périphérie du port. Et avec des dégâts énormes. Et donc, comme vous disiez, moi, j'étais investi dans la préservation du patrimoine, en plus à l'effet de préservation du patrimoine, parce que jusqu'à Nouvelle-Ordre, c'est un sujet pour lequel nous n'avons pas réussi à apposer encore la logique de préservation du patrimoine auprès des autorités libanaises. Donc, il y a eu 30 ans de militantisme et d'action pour certains des ministres de la Culture. Il n'y a pas que des ministres de la Culture, mais certains étaient particulièrement réceptifs. Et bon, on a fait ce qu'on a pu. Pour autant, jusqu'à Nouvelle-Ordre, il n'y avait pas de cadre légal, pas de loi qui puisse protéger le patrimoine. Et donc, on va prendre la monture de la catastrophe, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, et où est-ce que les besoins étaient. Et du coup, après ma première réaction, pour ne pas nous... Pour être clair, ça a été quand même trois jours de choc, trois jours de dépression et trois jours de pleurs. Donc, je n'arrivais pas à retenir. Et puis finalement, pour réagir à ça, j'ai pris contact avec Camille Bonni à la direction des Antiquités. Et pour manquer de ce qu'ils avaient comme idée de remettre les pieds, et on s'est réunis très vite, dès le lavis suivant la catastrophe, avec un ensemble de partenaires, énormément de jeunes architectes, restaurateurs, qui s'étaient regroupés sous le nom de BHR 2020, avec beaucoup d'amis, de collègues qui étaient là. Et on a imaginé tous ensemble quoi faire, et comment faire pour reconstruire la vie. Pourquoi fallait-il justement se mobiliser et s'activer ? Parce que nous savions que l'État était absent. L'État est absent, en tout cas sur la question du patrimoine. Et si jusqu'à aujourd'hui, aucune forme de justice ne semble se dessiner, c'est aussi parce que l'État est absent, mais les personnes qui tiennent les rouages de l'État ne sont pas pas forcément les blocs systématiquement l'ensemble du processus. Et donc, je dirais, aujourd'hui, on a un présentement pour la première chose, pour reconstruire la confiance et la justice. Fado, est-ce qu'on peut hausser un peu le son ? Parce que je crois que j'ai des problèmes d'entendre un peu le son, si c'est possible. Alors, j'ai haussé au maximum. Est-ce que ça va mieux ? Oui. Peut-être qu'il faut se rapprocher du micro, je ne sais pas. Ok. Je me rapproche aussi du micro, voilà. D'accord. C'est bon. Donc, je disais que, clairement, aujourd'hui, ce qu'il faut reconstruire, c'est la confiance. Et pour reconstruire la confiance, il faut la justice. Et cette justice, elle est bloquée aujourd'hui. Donc, il faut que les immunités soient levées, que les responsables soient identifiés, pour que, finalement, nous puissions réellement reconstruire en toute sérénité. Parce que, finalement, ce que nous avons vécu le 4 août dernier, c'est concrètement ce que nous avons vécu durant les 15 années de guerre. Le quartier de Gemmaïs et dans lequel j'habite, la maison dans laquelle j'habite, qui est la maison familiale depuis deux siècles déjà, depuis les alentours de 1820. Cette maison a aussi énormément souffert pendant la guerre, de bombardements venant de tous les côtés, de toutes les milices, de toutes les forces militaires qui ont occupé le pays. Et donc, c'était le cauchemar qui consistait réellement à revivre ces 15 ans de guerre, durant lesquels, systématiquement, tout ce qu'il fallait faire, c'était en permanence survivre, remettre en état, reconstruire, pour pouvoir tenir le coup jusqu'à l'étape suivante. On espérait toujours que cette étape suivante, ce serait un moment de paix. Bien entendu, je vais m'égarer un tout petit peu sur le chemin de la situation politique en disant que la paix est impossible, que les chefs de guerre sont au pouvoir. Et là, aujourd'hui, notre travail est un travail de résistance, résistance contre ces chefs de guerre, contre cette logique de la destruction, contre cette logique de la division du pays en entité, qu'elle soit sectaire, communautaire ou autre. Et qu'aujourd'hui, réellement, ce que cette explosion a révélé aussi, c'est la formidable solidarité d'une génération qui n'a pas connu la guerre, qui est née pendant ou après cette guerre, et qui s'est mobilisée spontanément. Et je dirais que pour des personnes comme moi, qui ont vécu la guerre, qui, depuis 1976, a régulièrement travaillé à essayer de mettre en état et de maintenir cette vie autant que possible, à ma petite échelle. Je dirais que c'était très réconfortant de voir tous ces jeunes sur le terrain. Et la bonne nouvelle, c'est que pratiquement, depuis le 4 août, j'ai rencontré énormément de personnes extrêmement positives, des personnes qui sont prêtes à donner de leur énergie pour vraiment reconstruire la ville, mais la reconstruire dans un esprit qui nous ressemble. C'est-à-dire ne plus aller dans le sens de quartier divisé de façon sectaire, de blocus, de ghetto communautaire. Ne pas faire non plus l'erreur de reconstruire, comme le centre-ville de Beyrouth a été reconstruit après la guerre, c'est-à-dire en excluant totalement toute dimension sociale. Et toute mixité sociale. Et toute mixité, absolument. Donc c'est un lieu qui, par excellence, est le lieu de rencontre de tous les Libanais, de toute classe, de toute communauté, etc. Et c'est comme ça que nous nous souvenions, en tout cas, du centre-ville de notre enfance, lorsque j'y allais avant la guerre. Et donc ce lieu qui est aujourd'hui vidé de sa mémoire, vidé de son âme et vidé de sa population, ne ressemble pas à Beyrouth. Et du coup, il fallait évidemment éviter ce qui s'est dessiné dans les premiers jours post-explosion, lorsque certains responsables, certains députés, etc. ont dit « Ah oui, oui, on va très vite lancer un plan de reconstruction, on va faire », etc. Il était évident que ce n'était pas de cette façon-là que les choses devaient se faire. Comme on dit en anglais « top down », il ne fallait pas du tout faire une attitude top down, mais plutôt rendre une attitude down-up, c'est-à-dire qu'elle soit le travail de la communauté, le travail de la population, qui, elle, va faire ce qu'elle peut faire pour présenter un projet alternatif, un projet où vraiment les quartiers, tous ces quartiers de Jemais et Mahaïl, la quarantaine, HFI, Jemais et Mahaïl, et au-delà, ces quartiers-là puissent reprendre leur vie organique qui avait été interrompue brutalement le Caput. Bien entendu, on n'imaginait pas, on a vu l'ampleur des dégâts, nous savions à ce moment-là que ce serait très compliqué, mais pour autant, je le redis, il y a eu énormément de mobilisations, pas seulement au niveau des jeunes qui sont venus donner le coup de main dans la rue et dans les maisons, mais au niveau de, bien sûr, toutes les ONG qui sont mobilisées très fortement pour venir en aide aux populations affectées, pour restaurer et réparer des appartements, des maisons, dans la mesure du possible, et une énorme mobilisation aussi au niveau de ceux qui sont des spécialistes du patrimoine. Et donc, lorsque cette réunion… Donc, on remet les pendules à l'heure, on est le lendemain du 4 août, et vous, avec un collectif, c'est une initiative, on le répète, privée. Donc, vous réunissez des spécialistes, des archéologues, des architectes, des gens qui spontanément, j'imagine, se sont présentés avec vous pour prendre des décisions. Mais comment ça s'est passé, en fait ? Il y a eu un plan directeur ? Comment il y a eu une répartition de cette tâche de la reconstruction entre les différents ONG ? Parce qu'après tout, on a des maisons détruites. Et qui va se partager la tâche ? Qui va mettre les priorités ? Qui va faire des plans de priorité ? Et d'abord, il y a un relevé, j'imagine, non ? De destruction, de choses qui sont totalement détruites, des choses qui le sont moins, des choses qui ont besoin de plus d'aide. Il y a les priorités. Comment ça s'est passé ? Alors, bien entendu, dans un processus comme celui-ci, ce qu'il faut, c'est clairement avoir une hiérarchie claire avec des décideurs qui puissent vraiment tracer la ligne à suivre. Or, il est bien clair que la municipalité de Beyrouth a été totalement aux abonnés absents depuis le premier jour. Nous l'avons vu. Ces gens-là n'étaient pas dans la rue. Ces gens-là auraient pu tout simplement ramasser un balai et venir travailler avec nous, ce qu'ils n'ont pas fait. La municipalité, donc, n'était pas là. On peut comprendre leur inquiétude de se faire lâcher dans la rue, mais pour autant, je pense qu'ils auraient été respectés s'ils avaient été présents avec nous. Cette réunion que nous avons faite à la direction des Antiquités était une réunion fondamentale, parce qu'elle a réuni pratiquement tous ceux qui pouvaient travailler pour le patrimoine, tous ceux qui avaient déjà travaillé pour le patrimoine et qui étaient prêts à le faire encore. Et dans ce cadre-là, donc, la direction des Antiquités était l'autorité, on va dire l'autorité de tutelle, celle qui a rassemblé tous ces gens-là. Et il était, pour nous, très important, pour chacun d'entre nous, que ce soit une initiative qui s'inscrive de toute façon sous l'autorité de l'État. Parce que même si nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont l'État gérait les choses, nous ne pensons pas que l'avenir puisse être dessiné en l'absence de l'État. Absolument. Donc, la DGMA, c'était la seule instance étatique qui a patronné cette initiative, ces initiatives. Avec ses effectifs, qui sont des effectifs très faibles, elle a quand même donc rassemblé l'ensemble des acteurs qui sont des architectes restaurateurs, qui sont certaines ONG, et qui sont des activistes, comme moi, qui avions participé durant les 30 dernières années à toute cette opération. Donc, au lendemain du 4 août, lorsqu'on se réunit, il y avait déjà en place cette équipe du BBHR 2020 qui avait commencé le recensement, qui avait commencé à inspecter les dégâts et qui avait commencé à dresser des listes avec un plan du quartier. On a établi un quartier général dans les locaux de l'Apsad, dans lesquels se réunissaient tous les jours les volontaires, avec de grandes cartes sur lesquelles il notait tous les bâtiments ressentés, avec le degré de destruction qui avait été fait, qui avait été impacté par l'explosion, et une sorte de classification. Dans ce cadre-là, des personnes comme moi ou comme d'autres n'avaient pas réellement de rôle direct sur le terrain, dans le sens où, justement, cette équipe cohérente avait déjà pris en main ces opérations de recensement. Donc, de mon côté, je me suis consacré à essayer de trouver les fonds, parce qu'on savait qu'on allait avoir besoin de fonds importants. Il était clair que les talibanais n'avaient pas les moyens et n'auraient pas les moyens d'investir pour réhabiliter tout ça. Dans l'attente d'un jugement ou d'une version claire de cette explosion criminelle, on ne pouvait pas savoir si les assurances allaient elles-mêmes prendre en charge, que vous faites à vous, et donc il fallait trouver des financements. Et là, avec quelques collègues, dont l'ancien ministre de la Culture, René Arégi, dont Mme Linné Prémi, Mme Linné Prémi, qui est de l'Assemblée nationale de Patrimoine, avec mon ami et collègue, Abdelhalim Jaber, ou l'architecte, nous sommes rassemblés, avec les gens de la Beyrouth, les gens de l'ACA, l'Ordre des ingénieurs-architectes, etc. Nous nous sommes rassemblés dans ce qu'on a appelé à ce moment-là la Beyrouth Heritage Initiative, dont le rôle, puisque les équipes de terrain étaient constituées, notre rôle, nous l'avons voulu comme un rôle purement et simplement stratégique, donc un rôle de stratégie et un rôle de levée de fonds. Donc pas du tout au niveau technique, quoique effectivement, je sois quand même architecte et que j'ai travaillé à la restauration de nombreux bâtiments, vu qu'il y avait les équipes qui étaient sur le terrain mobilisées pour ça, je me suis dit, je vais me mobiliser ailleurs. Et donc on a essayé de constituer un groupe cohérent, un groupe en tout cas irréprochable au niveau de son action par le passé, qui puisse inciter à la confiance et qui puisse donner l'envie à de potentiels donateurs de venir confier à cette équipe-là la gestion de fonds pour la reconstruction du patrimoine. Et il nous semblait évidemment tous possible à ce moment-là que les fonds soient rassemblés assez rapidement, vu qu'on a vu une mobilisation énorme d'abord de la diaspora libanaise, il y a eu aussi une mobilisation énorme des instances internationales. Nous avons pensé à ce moment-là que même le changement politique était en marche. Et donc il nous semblait possible que les fonds allaient venir de façon inconstitente pour remettre la ville en état. Et la première action, donc en coordination avec le président de l'Ordre des ingénieurs et architectes, Jacques Tabette, a été de proposer la mise sous étude donc au moins des quartiers dévastés et sinon de la ville tout entière. Alors pour rappel, ici c'est aussi un des leitmotifs de l'action pour la sauvegarde du patrimoine, que cette mise sous étude de la ville, parce que le gros problème du patrimoine réellement et de la préservation du patrimoine, c'est le plan directeur de Beyrouth qui ne prend aucun compte, qui ne tient aucun compte de cette couche, de cette strate patrimoniale à cause justement de ce plan directeur qui définit des coefficients d'exploitation excessifs qui vont graduellement du plus élevé au cœur de la ville jusqu'au moins élevé dans la périphérie de la ville. Et du coup donc, les quartiers les plus anciens, les quartiers qui comportaient énormément de bâtiments patrimoniaux de l'époque ottomane, mais aussi des époques de l'entre-deux-guerres, du mandat français et de l'époque récente, là on voit maintenant même des bâtiments de l'époque moderne des années 1950-1960 qui sont en train d'être aussi démolis pour laisser la place à des bâtiments plus importants et plus gros. Donc cette règle-là, évidemment, pour préserver le patrimoine, il nous fallait nécessairement établir une nouvelle logique urbaine basée sur de nouvelles règles. Et ça, on avait échoué jusqu'à présent à le faire jusqu'à ce que, dans la foulée de l'explosion, une semaine pratiquement après l'explosion, le Conseil supérieur de l'urbanisme décide de la mise sous étude de l'ensemble de la zone dévastée, en fait, pas l'ensemble de la zone, mais la zone la plus dévastée qui allait pratiquement du port jusqu'à la quarantaine, jusqu'au, jusqu'à l'avenue, au-delà de l'avenue Charmalek, jusqu'à la rue, ce qu'on appelle la rue Marmetteur-Fassour, etc., et jusqu'à Tabaris. Cette mise sous étude, malheureusement, n'a pas été avalisée par les municipalités. Et donc là, nous voyons que certains organismes de l'État se sont mis en marche dans une politique, dans une action qui pouvait sembler positive, alors que d'autres ont complètement bloqué le processus. Donc, en fait, l'idée première était de geler ces terrains, ces lots de bâtis, de façon à les protéger, mais les municipalités n'ont pas adhéré. Voilà, il fallait l'accord de la municipalité. Ils avaient dit qu'on ne pouvait pas détruire un bâtiment. Non, attends, je vais y arriver. Alors donc, ça, c'était la première action et en parallèle, donc, on s'est mobilisés pour commencer à organiser une levée de fonds en lançant des appels à gauche, à droite, à la diaspora et aux instances internationales. Alors, notre rôle à la BHI est sur deux axes principaux, au-delà de la levée de fonds. La levée de fonds, c'est notre action principale, mais je dirais que la stratégie sur le terrain, elle s'oriente sur deux grands axes. Un premier axe, bien entendu, c'est la reconstruction, c'est la réhabilitation du patrimoine. Et je dis le patrimoine pourquoi ? Parce que les ONG qui se sont mobilisés avec des budgets ont posé des règles dès le début très claires. Il s'agissait d'aider tout d'abord les gens qui habitaient leurs appartements. Donc, les appartements abandonnés n'avaient pas besoin d'être aidés dans l'immédiat. Les aides fondamentales sont venues d'abord aux populations qui habitaient la région et avec des budgets qui étaient restreints entre 5 000 et 10 000 dollars par appartement, par ONG. Du coup, ces sommes-là, évidemment, ne peuvent pas permettre de résoudre la question de la réhabilitation du patrimoine qui coûte beaucoup plus cher et qui demande beaucoup plus de temps. Le deuxième acte sur lequel nous travaillons est un acte urbain parce que nous sommes conscients que pour préserver le patrimoine, il faut une refonte de la pensée urbaine pour un développement sain dans l'esprit de ce qui s'est passé de façon très organique dans les quartiers affectés par l'explosion. C'est-à-dire que depuis l'an 2000, on a vu tous les quartiers de Jemais et Marim Khayil évoluer d'une façon très particulière. Même la quarantaine a évolué. D'un côté, en préservant le patrimoine, pourquoi ? Parce que ce patrimoine était occupé depuis 120, 150 ans par des populations propriétaires et locataires. Et évidemment, la loi sur les locations, la loi sur les loyers a fait que pratiquement les populations n'ont pas beaucoup bougé pendant la guerre et au-delà de la guerre. Donc, ça a protégé relativement ces quartiers en les figeant. Mais il y avait toujours l'épée de Damoclès du plan général d'urbanisme qui, lui, continue aujourd'hui de peser lourdement sur tout ça. Donc, notre action s'oriente sur ces deux axes. Restauration du bâti en préservant les populations et, deuxièmement, logique urbaine, logique stratégique urbaine pour que ces quartiers-là puissent toujours se développer dans la logique organique qui s'était posée et dans la contradiction totale avec ce qui s'était passé dans le cadre de la reconstruction du centre-ville et de solidaire. Voilà les deux grands axes d'action. Donc, ce qui se passe, je vais faire un petit raccourci pour dire aujourd'hui, un an plus tard, qu'est-ce que nous avons fait de tout ça ? Oui. Concrètement, un an plus tard, le bilan est mitigé. Du point de vue, d'abord, du patrimoine, il y a une reconnaissance claire de ce que le patrimoine est aujourd'hui à Beyrouth et de ce qu'il peut représenter comme enjeu urbain, enjeu économique, enjeu social. Et ceci est dû en grande partie, justement, paradoxalement, à cette explosion parce que l'explosion a détruit beaucoup plus que ce que le développement urbain détruisait chaque année. Donc, il y avait petit à petit des bâtiments qui étaient rongés chaque année. On s'en rendait compte, mais pas dans l'ampleur réelle, alors qu'un an plus tard, au moment de l'explosion, on a vu une démolition quasi générale de tout ce patrimoine. Les bâtiments ont été affectés, surtout les bâtiments de l'époque ottomane, et de l'époque du mandat français. Pourquoi ils ont été affectés ? Parce qu'ils sont construits en pierre. Et le béton armé n'est intervenu qu'à partir des années 30. Le béton armé a mieux résisté que la pierre puisqu'on avait affaire ici à un séisme de très grande ampleur et une somme de tonami avec le souffle et le vide qui s'est créé après ce souffle. Donc, le bâtiment ottoman de la fin du 19e, du 20e a été très fortement affecté avec la perte des toitures, la perte des éléments décoratifs, les plafonds en bardadis, l'impact sur les façades, donc la perte des toits arcades, des balcons, etc., sur énormément de bâtiments. Combien y a-t-il de l'eau complètement détruite et irrécupérable ? On a ce recensement ? Alors, il y avait en post-explosion à peu près 80 bâtiments qui étaient très fortement affectés et sur le point de s'effondrer s'ils n'avaient pas été étayés très rapidement. Il y a eu une opération d'étayement qui s'est faite soit par les propriétaires eux-mêmes, soit sous l'égide de la DGA par des entreprises qui ont offert leur service pour venir étayer avec une promesse ultérieure d'être compensés d'une façon ou d'une autre. Et donc, ceci a permis déjà de soutenir une grande partie de ces bâtiments-là, on va dire 90% de ces bâtiments. Par contre, certains bâtiments jusqu'à ce jour n'ont pas été étayés et nous en avons perdu aux alentours d'une dizaine qui se sont effondrés. Alors, sur ces 10 qui se sont effondrés, seront-ils reconstruits ? Je l'espère. Est-ce qu'ils seront reconstruits à l'identique ? Ce n'est pas très important. Le Mochafez de Beyrouth a déclaré après l'explosion qu'il n'autoriserait pas de toute façon de changements volumétriques, c'est-à-dire qu'on pouvait reconstruire concrètement les surfaces qui ont été démolies. Et du coup, ça veut dire que maintenir le tissu urbain est une priorité. On pourrait... Oui. Donc, ce qui nous apporte... Même le gabarit, ils vont garder les mêmes coeurs, ils ne vont pas ajouter des étages de compensation. Voilà. Voilà. Donc ça, ça a été une décision déclarée du Mochafez. Et en parallèle, la direction des Antiquités a maintenant les moyens puisqu'il y a un recensement qui a été établi par le groupe du BBHR. Et ce recensement est aujourd'hui recoupé par des informations par différents groupes qui sont sur le terrain. Entre autres, nous-mêmes à la Beyrouth Réalité d'Initiative, nous avons une part de ce recensement, une autre part est faite par le Beyrouth Urban Lab de l'EUBI. Et aujourd'hui, il y a une demande de l'UNESCO adressée à l'université américaine de réellement produire un document qui établisse une fois pour toutes un bilan définitif de la situation en listant l'ensemble du parc patrimonial et en identifiant les périodes de construction et les besoins en restauration. Parfait. Alors, pour collecter des fonds, il y a eu des campagnes de sensibilisation, des levées de fonds, des ventes d'objets en verre recyclé. vous le faites, vous le faites à travers vos réseaux sociaux pour en fait, donc avoir, il y a eu des ouvrages aussi, c'est autant de catharsis pour se relever de ce trauma. Mais l'explosion aujourd'hui, sur qui vous pouvez compter sur le fundraising au niveau local et au niveau étranger? Il y a des instances privées ou seulement publiques, gouvernementales, sur qui vous pouvez compter? Alors, gouvernementales, zéro. Pas le nôtre, je ne parle pas du nôtre. Nous avons ici la DGA et le Mohafiz qui ont été, les deux instances ont été très coopératives depuis le début et elles savent que nous sommes à leur côté pour les aider sans autre objectif que de remettre la ville de Buc. Donc, de ce point de vue, voilà les relations au niveau local. Au niveau du fundraising, nous avons eu depuis le début une mobilisation très forte locale de petites entreprises, d'individus qui ont soit publié des livres et nous ont donné les bénéfices de ces publications, soit ont produit des objets en rapport quelque part avec le patrimoine comme M. Aboufard qui a fabriqué par exemple des petites maisons, une marque de chocolat qui a imprimé sur l'enveloppe de ces chocolats des aquarelles de maisons, des routines et donc ils nous ont donné les bénéfices de notre... Donc, t'invites ceux qui nous écoutent et plus de suivre justement et de vous abonner à la chaîne Beyrouth Heritage Initiative de façon à pouvoir collaborer ou aider d'une manière ou d'une autre ce genre de sollicitations. Oui, ce sont des petites initiatives mais ces petites initiatives ont permis de... Concrètement, nous ont permis de reconstruire par exemple des façades aux trois arcades et leurs balcons. Donc, on a remis en état certains bâtiments grâce à ces petites initiatives. Ce sont des petits fonds, des petites sommes mais je le redis, chaque sou, chaque pièce compte aujourd'hui et nous sommes en train de gérer tout ça avec vraiment une économie de moyens pour faire le patrimoine. En parallèle, nous avons obtenu, nous avons discuté et obtenu avec Alif, Alif pour préciser qui c'est, c'est un organisme international basé à Genève qui est un peu en parallèle à l'UNESCO qui est une instance qui vient en aide au patrimoine dans les zones de conflit donc pour la restauration du patrimoine dans les zones de conflit et Alif donc nous a donné un fond de 120 000 dollars pour ouvrir et protéger les maisons de Beyrouth et donc là avec ce fonds-là on a présenté un projet pour 10 bâtiments pour protéger 10 bâtiments et finalement nous en avons protégé 18 avec ce fonds-là donc on a vraiment serré les coûts au maximum pour vraiment faire le maximum et ça c'est une opération notre opération de protection s'est pète entre le mois de septembre et le mois de décembre les opérations de reconstruction de trois arcades avec les fonds locaux ont été faites aussi pratiquement en parallèle durant les mois d'octobre novembre décembre et jusqu'en avril parce que ça a pris quand même un peu plus de temps sur certaines opérations donc au niveau international Alif nous a aidé et nous a aidé aussi à soutenir la façade du palais sur Sock je vous rappelle la façade nord du palais sur Sock qui est quand même le bâtiment le plus emblématique de l'architecture patrimoniale de la fin du 19ème siècle par son ampleur et par le palais le plus coçu voilà par son ampleur par la richesse de ses décorations par la richesse des pièces d'art qu'il contenait et symboliquement aussi puisque c'était la maison de Lady Cochrane à qui je rends hommage ici bien sûr vous avez collaboré avec elle durant plus de 30 ans je suppose n'est-ce pas Padnalla ? Exactement peut-être vous me direz un mot sur elle et son courage parce qu'elle a en fait pas seulement transformé le quartier Surceau mais surtout le quartier plus bas qui est le quartier de Gemayze Oui Yvonne Surceau était une visionnaire qui ne s'est pas contentée justement de vivre dans son palais elle est sortie elle a essayé d'avoir une action et un impact sur la vie urbaine à travers justement la préservation du patrimoine dont elle est la pionnière puisque en 1960 elle a fondé l'Apsad avec Camille Abousoam et Asim Salam donc de grandes figures qui manquent terriblement aujourd'hui au paysage béroutin et donc cette dame a par son action montré l'exemple en préservant non seulement son palais mais en rénovant plusieurs bâtiments en contrebas et en créant tout un cluster autour du palais Surceau donc ce palais-là a été très gravement touché elle aussi elle est décédée des suites de cette blessure après cette explosion malheureusement on a pu avec l'aide d'Alif soutenir la façade du palais Surceau pour ne pas qu'elle s'effondre donc ça c'est une action et une autre action sur le palais Mo'bel qui est un ancien palais Surceau aussi qui se trouve donc à la rue Surceau et dont aussi nous avons tenu un petit fond pour remettre en état et soutenir ce bâtiment là évidemment pas assez pour le remettre entièrement en état mais au moins pour soutenir les éléments qui est risqués de s'effondrer donc l'aide d'Alif il y a eu des initiatives étrangères justement qui vont à la rescousse de ce palais divin de Surceau il y a eu l'initiative qui est en collaboration avec l'école Camondon de Toulon et de Paris où il y a eu des étudiants qui ont travaillé justement cette initiative s'appelle Je vous écris de Toulon et qui oeuvre à rendre ce palais qui était après tout une propriété privée à le rendre en peut-être musée ou bien maison ou bien maison de la culture ou carrément centre culturel vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est je crois que vous êtes impliqué aussi dans cette initiative oui oui alors la vérité d'initiative on est un peu dans le désordre dans ce qu'on raconte mais c'est pas grave je dirais qu'un an plus tard la vérité d'initiative est au coeur du processus l'intérêt de cette initiative c'est qu'elle est d'abord elle est ouverte à tous donc elle est inclusive et l'ensemble de ses membres sont des volontaires bénévoles qui depuis un an continuent toujours d'être bénévoles pour lui et donc c'est ça qui est très beau c'est qu'il y a un esprit fantastique dans cette équipe et qu'on est tous complémentaires on travaille vraiment très bien ensemble et donc on a réussi quand même à coordonner le travail de l'ensemble de ceux qui veulent travailler sur le patrimoine et au niveau du Palais-sur-Sauque donc aussi par amitié pour Lady Cochrane par amitié pour Roderick et Mary Cochrane aussi j'étais là pour aider de les aider une initiative a été fondée qui s'appelle Restart on va parler de Restart c'est quelque chose à part lorsque Mary et Roderick ont décidé après l'explosion de transformer le Palais en musée qui est donc à vocation à devenir un musée privé qu'ils ouvriraient au public pour vraiment faire partager le public donc que le public puisse partager d'abord l'architecture patrimoniale de ce bâtiment et aussi la richesse des œuvres d'art de ce bâtiment là c'était une initiative ils ont inscrit eux-mêmes au ministère de la culture donc ils ont fait la demande au ministère de la culture d'inscrire leur palais en tant que musée privé et les formalités pour ceci sont en cours en parallèle il y a eu une très forte mobilisation avec des Suisses et des Libanais qui ont fondé une association qui s'appelle Restart Restart ça s'écrit RE donc R majuscule E minuscule ST et ART en majuscule A A et RT à la fin donc recommencement et en même temps donc recommencer l'art remettre l'art sur les rails l'objectif de cette association au début était de canaliser et de concentrer les efforts sur la restauration des œuvres d'art du palais qui sont des œuvres d'art extrêmement importantes et malheureusement très gravement touchés par cette explosion donc Restart s'est activée et en parallèle donc avec Aline Asmardaman que je connais depuis 25 ans elle est venue à Beyrouth on a discuté ensemble justement de ce qu'on pouvait faire elle avait en tête l'idée de collaborer avec Amondo sur un projet particulier et on a évalué ensemble plusieurs possibilités d'intervention l'une d'entre elles étant le musée sur Sok le palais le palais le palais sur Sok transformé en musée puisque le projet de musée est là donc elle a fait travailler ses étudiants sur cette initiative d'autres initiatives aussi avec rapport au mobilier urbain à la transformation de certains espaces en particulier on a discuté des escaliers du secteur d'Urmène entre Jaïtaoui et Marine Chahil on a discuté du corridor Fouad Boutros qui n'étant plus valable pour être aujourd'hui une autoroute urbaine devrait en fait idéalement puisqu'il a été exproprié devait être transformé en promenade urbaine donc pourrait devenir un parc plutôt qu'une autoroute et ce serait en fait mieux rendre hommage à Fouad Boutros qu'un parc porte son nom plutôt qu'une voie publique inutile donc il y avait beaucoup de projets qu'on a discuté ensemble où se trouve Fouad Boutros on parle de quoi le ring le tronçon Fouad Boutros commence à la sagesse et finit devant la lécédité du Liban et c'est un tronçon qui est inachevé c'est le seul tronçon du plan Écochard qui n'a pas été tracé dans les grands axes du plan Écochard qui n'a pas été tracé le plan Écochard pour mémoire c'est le plan directeur de Bebout qui date de 1954 et donc on a ici un vestige d'une logique urbaine où tout était basé sur le véhicule alors que réellement c'était l'occasion ici vraiment de dire 70 ans plus tard on peut faire autrement donc voilà ça c'est un autre projet de toute façon sur lequel beaucoup d'acteurs sont en action je dis que j'en ai discuté avec Aline mais que aussi il y a beaucoup d'autres acteurs Habib Debes au sein de depuis longtemps à travailler dessus le Beyrouth Urban Lab travaille dessus nous sommes en coordination aussi avec tous ces groupes là et avec tous ces activistes pour réellement réussir des opérations urbaines et en coordination avec le Mochafez parce que finalement évidemment on a besoin de l'appui des autorités locales pour pouvoir réussir des opérations pareilles mais tout ceci a besoin de financement dans l'immédiat donc il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup de production d'idées et de mobilisation de tous ceux qui peuvent vraiment s'impliquer pour amener une vision urbaine et une vision artistique nouvelle à la ville et il faudra bien sûr trouver les fonds pour pouvoir mettre en oeuvre toutes ces actions mais à part les fonds parce qu'on a commencé avec le palais sur son il faut dire qu'à ce jour les fonds n'ont pas été réunis même le plus petit Montparn n'a pas été réuni pour la remise en état ne serait-ce que structurelle de ce bâtiment-là Fadlala à part les fonds il faut aussi la main d'oeuvre parce que pour reconstruire il faut quand même un savoir-faire et le savoir-faire du bâti traditionnel est-ce qu'on a encore ce savoir-faire aujourd'hui en 2021 au Liban c'est vrai que vous êtes entouré d'une équipe de professionnels et qu'il y a quand même des gens des archéologues qui travaillent avec vous mais ces équipes qui sont sur le terrain ceux qui doivent remonter une façade à trois arcades ceux qui doivent refaire des plafonds peints on a cette main d'oeuvre qualifiée ? alors il y a et justement ça c'est aussi une des bonnes nouvelles c'est qu'il y a énormément d'architectes restaurateurs qualifiés au Liban qui ont étudié à Tripoli au sein de l'école de l'université libanaise qui avait fait un partenariat avec l'école de Chayou pour diplômer des restaurateurs alors il y en a qui sont architectes très peu d'ingénieurs beaucoup d'architectes et là je veux différencier entre architectes restaurateurs et archéologues nous ne parlons pas d'archéologie nous parlons d'un patrimoine vivant ici pas du tout d'archéologie c'est très important alors il y a au niveau de ces compétences professionnelles oui elles existent après nous avons des tailleurs de pierre donc nous sommes capables de reconstruire aujourd'hui les trois arcades les balcons en marbre notre console les corniches les toitures en tuiles avec leur charpente tout ceci oui les compétences existent les menuiseries avec le vieux bois au trâne qui faisait nos façades le bois au trâne c'est du bois de cèdre c'est du cèdre c'est du cèdre libanais c'est du bois de cèdre libanais mais qui vient d'un atelier de Turquie il existe sur le marché il faut le trouver évidemment et le faire sécher correctement les menuisiers n'ont qu'à reproduire exactement à l'identique les menuiseries initiales donc tout ceci existe et les accessoires au pire des cas si les accessoires ne sont pas disponibles ou ne sont plus disponibles on peut en tout cas les apporter ou faire fabriquer localement nous avons fait fabriquer par exemple il y a quelques semaines de vieilles crémanes en fonte qui avaient été détruites dans l'explosion on les a fait fabriquer dans la zone industrielle par des artisans qui ont moulé une poignée pour en refaire d'autres donc nous avons la possibilité de faire tout ceci il s'agit simplement aussi de faire revivre tout ce patrimoine là où le bas blesse c'est dans les finitions pour les plafonds en Bardadi il y a aussi tout à fait nous avons les compétences il y a des équipes qui savent le faire ce qu'on ne sait pas faire par contre très peu de gens il y a des gens qui savent le faire c'est la restauration des peintures c'est la préservation justement de ces couches finales de peinture et pour ceci justement dès le mois dès la fin du mois d'août et le début du mois de septembre nous avons présenté à la Béros Tarié d'Initiative une demande de fonds à la Fondation de France pour trois actions une première action préparation et publication d'un manuel de réploration du patrimoine béroutin on parle de août passé vous avez aidé la fin du mois d'août passé oui parce que ce qui manquait les ONG se sont investis sur le terrain beaucoup d'ONG sont intervenus sans connaissance historique leurs ingénieurs et leurs architectes n'avaient pas de connaissance et de background donc ils ont mis du ciment au lieu de mettre de la chaux par exemple en enduit sur les bâtiments patrimoniaux ce qui est une grave erreur ils ont quelquefois remplacé les charpentes en bois par des charpentes en fer en acier aussi ça ne se fait pas etc etc donc il fallait à ce moment là donc informer ce que nous avons fait donc on a déposé à la Fondation de France un projet dans lequel nous avions trois axes d'action un premier qui était de produire deux manuels de restauration un manuel pour la période 1860-1926 donc ce qu'on appelle la maison en trois arcs la maison des routines un manuel pour la période intermédiaire et moderne 1925-1970 donc les bâtiments art déco art déco et moderniste des années 60 oui et alors ces deux manuels le premier est sous presse on a sorti la version française la version anglaise va sortir d'ici une semaine et les deux vont être distribués gratuitement en impression et vont être distribués gratuitement par internet donc elles seront disponibles à tout le monde c'est open source le but ici est de diffuser la connaissance et cette connaissance vous faites un manuel de normes c'est un effort nouveau voilà on explique on explique ce qu'est la maison béroutine avec des articles écrit par des spécialistes il y a eu des publications de toute façon vous avez des publications de référence bien sûr mais là c'est vraiment une publication qui est spécialisée sur la maison béroutine donc qui prend les éléments de la maison béroutine à la heure et qui explique qu'est-ce qu'ils sont leurs origines leur histoire qu'est-ce qui les a détruits que ce soit le temps que ce soit l'explosion du 4 août et comment les remettre en état aujourd'hui donc tout ceci et ce livre-là est pratiquement prêt comme je l'ai dit et nous allons faire évidemment le lancement de ce livre-là d'ici deux semaines ça sera annoncé plus rapidement en version française anglaise et arabe j'espère que ça sera suivi par toutes les associations tous les ONG on va leur distribuer le livre justement comme il va être imprimé on va distribuer le livre c'est une distribution gratuite et nous allons aussi envoyer ce livre à toutes les écoles d'architecture à toutes les écoles d'ingénierie du pays évidemment il sera disponible aussi comme je l'ai dit sur internet en diffusion gratuite donc quiconque peut le prendre en PDF sur internet l'imprimer s'il le veut ou le garder en version soft il n'y a pas de problème et un deuxième manuel va suivre qui est en préparation aujourd'hui sur la période du mandat donc entre deux guerres tous les bâtiments art déco et les bâtiments modèles donc on va avoir ces deux choses-là on a fait aussi une série de présentations en ligne sur la maison Béroutine et une deuxième série donc on a fait une série de six six présentations dans laquelle on a présenté le contexte général de la maison Béroutine et les éléments techniques structure charpentes et toitures finition boiseries et portes et fenêtres etc et intégration du bâtiment dans la ville aujourd'hui donc ceci a été déjà présenté et c'est disponible ça va être aussi mis en ligne au fur et à mesure les premières présentations sont déjà en ligne sur le site de la Béroutin et les autres seront mis en ligne dans les deux semaines qui suivent et puis en septembre fin août et septembre nous avons une série de présentations aussi sur les bâtiments de la période art déco et de la période moderne donc aussi nous allons expliquer du point de vue historique et du point de vue technique l'ensemble de ces bâtiments ensuite ah oui non troisième action aussi dans ce cadre là des inspections avec des spécialistes qui vont inspecter les bâtiments et qui vont donner des recommandations et aider établir des dossiers et aider les propriétaires à savoir exactement de quoi ils ont besoin et ces dossiers là nous permettent aussi d'être présentés à des donateurs potentiels pour délever de fonds et pouvoir restaurer ces bâtiments Fadlala dans le quartier est-ce que dans les quartiers il y a eu des retours de population les gens sont rentrés chez eux ceux qui étaient logés dans des bâtiments anciens et détruits alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas quitté malgré les destructions et l'emploi des destructions ils n'ont pas quitté et qui ont reçu les aides parce que l'aide l'aide se canalise d'abord dans les je le répète dans les maisons et les appartements habités on ne l'est pas du tout intervenu aujourd'hui en dehors de soutènement d'urgence sur les bâtiments non habités qui n'étaient pas habitées avant l'explosion d'accord donc la priorité est au retour des habitants est-ce que ce retour a eu lieu sur on estime aujourd'hui que 40% des bâtiments patrimoniaux ont été remis en état quand nous disons 40% des bâtiments patrimoniaux c'est un nombre mais ce n'est pas 40% des dégâts recensés les bâtiments les plus gravement atteints n'ont pas été restaurés à ce jour c'est les bâtiments moyennement et légèrement atteints qui ont été restaurés donc dans les 40% dont on parle on parle de moyennement et légèrement atteints mais pas ceux qui sont gravement atteints dans ces 40% qui ne sont pas entièrement restaurés ils sont en voie de restauration mais les gens les occupent aussi alors dans ces 40% la moitié de ces 40% ont été restaurés par les habitants eux-mêmes c'est-à-dire offrés des habitants eux-mêmes et ça c'est important de vous souligner il y a des gens qui ont fait des sacrifices qui n'ont pas attendu les aides et qui ont mis de leur poche les moyens nécessaires pour le mettre en état vous allez me dire ils les avaient peut-être certes mais pour autant c'est quand même donc un acte de foi en l'avenir que de le remettre en état donc il faut saluer ceux qui ont préservé leur maison en les restaurant eux-mêmes à leur propre frais mais ça c'est compté sur aussi l'esprit individualiste et que le Libanais malheureusement n'attend personne pour vivre ni continuer à vivre dans une catastrophe comme celle que nous vivons beaucoup de gens sont obligés d'attendre les autres et alors pour continuer donc l'autre moitié de ce qui a été restauré l'a été par les ONG les ONG présentes sur le terrain donc nous avons comme on l'a dit l'équipe du BBHR 2020 qui sont tous les architectes restaurateurs et ingénieurs restaurateurs qui est très présente avec nous c'est à eux que nous confions les études de réhabilitation et de restauration donc nous ne le faisons pas nous-mêmes c'est eux qui le font et donc ils ont des missions claires sur cette chose-là des appels d'offres sont lancés auprès des entreprises pour obtenir le meilleur prix et serrer au maximum les délais et les coûts et la stratégie sur laquelle nous sommes en train de nous orienter comme les moyens financiers sont très 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 en deçà de ce que nous pouvons attendre nous sommes en train de nous avons créé des coalitions c'est à dire que nous nous associons à d'autres ONG pour pouvoir réussir dans les missions et plutôt que de restaurer des bâtiments individuels c'est à dire restaurer un bâtiment permettra de ramener quelques familles mais ces familles viendraient-elles dans un quartier inhabité ? Probablement pas donc pour réellement réussir la question du retour des familles dans les quartiers nous avons adopté une stratégie qui est la stratégie des clusters c'est-à-dire qu'on a identifié les groupes de bâtiments où est-ce qu'il y a un groupe de bâtiments patrimoniaux et où est-ce qu'on peut intervenir rapidement avec d'autres associations qui vont aussi donc se joindre à cette coalition chacun apportant son grain de sel pour remettre en état et la première opération de ce genre est en cours de l'exécution sera terminée dans un mois et demi elle se passe à l'extrémité de Gemmaizé à l'intersection entre Gemmaizé et la rue d'Arménie dans ce qu'on appelle le cluster Roland voilà le cluster Roland où à la fois cinq bâtiments sont réhabilités en parallèle entre la Beyrouth Heritage Initiative et l'association Together the Beyrouth qui est aussi une coalition d'associations et donc ils ont amené leur financement nous avons amené ceux que nous avons pu et nous sommes en train de faire ça ensemble il va y avoir autour de cette opération de réhabilitation de ces cinq bâtiments qui seront terminés dans un mois et demi donc on peut dire que dans deux mois c'est à dire à la fin septembre nous aurons ce quartier qui va revivre parce que cinq bâtiments à la fois les habitants vont retourner y compris parmi ces habitants le mortard d'Hermel Char Harlem lui-même donc un des habitants d'une de ces maisons donc ça c'est une opération importante parce que vraiment on va revoir il n'y a pas seulement des habitations il y a aussi des commerces il y a des bureaux il y a des magas oui c'est toute la vie qu'il faut remettre en place c'est à dire la vie sociale et la vie économique il faut remettre tout le monde en place parce que justement la relation entre ces petits commerces les habitants etc. est une relation importante c'est tout le monde qui doit revenir pour ramener le plus vite la vie dans ces quartiers là et ce que nous avons dit depuis le tout début aux donateurs on leur a dit aidez-nous avec des sommes qui ne sont pas des sommes immenses nous sommes en train de serrer les coups au maximum et de faire le mieux l'objectif aidez-nous à prendre un quartier pilote remettons reconstruisons un quartier pilote et vous verrez que ça créera une dynamique les libanais sont des gens proactifs lorsqu'ils verront qu'on peut remettre en état et on remet en état un quartier il y aura de nouveau beaucoup d'efforts personnels qui seront mis pour continuer cette stratégie ce qui est intéressant c'est que la stratégie qu'on a proposée et qu'on a proposée à nos partenaires qui sont autres ONG sur le terrain est en train de prendre dans le sens où justement les autres ONG aussi sont en train de se mettre à la recherche de clusters chacune identifiant les clusters sur lesquels elle pourra monter des projets et travailler nous avons par exemple Liv Love Beyrouth avec qui nous sommes partenaires aussi qui est en train de travailler sur un cluster en deuxième ligne à l'arrière du jardin Tobagie en dessous de l'hôpital orthodoxe et au dessus du jardin Tobagie plusieurs maisons qui sont des maisons de la petite bourgeoisie qui sont en train d'être réhabilités aujourd'hui par Liv Love Beyrouth avec un fonds japonais et l'aide de la UN Habitat nous avons aussi nous-mêmes un autre objectif qui est ce qu'on appelle le shoreline cluster c'est-à-dire le cluster du bord de mer sur ce qui était le bord de mer il y a 100 ans c'est-à-dire le quartier Mdawar qui aujourd'hui est au bord de l'avenue Chantelot mais qui était donc dans le temps qu'il y avait pied dans l'eau avant que le port le soit construit avant que Chantelot le soit construit et qu'ils sont tous construits ce quartier-là aussi donc nous travaillons dessus avec l'aide le support d'une ONG anglaise qui s'appelle la Honor Frost Foundation qui est une institution qui s'occupe d'un biologie sous-marine et qui a voulu aider à la reconstruction d'un bâtiment elle a choisi la fameuse maison bleue qui est sur le boulevard de Chantelot face au silo et cette maison va être réhabilitée entièrement avec l'aide de la Honor Frost Foundation qui va en contrepartie occuper un étage de cette maison pendant 10 ans pour des activités culturelles donc on va ramener l'objectif est de ramener ici les habitants bien sûr donc le propriétaire de la maison va habiter de nouveau sa maison mais il va partager son immeuble avec la Honor Frost Foundation le donateur et il y a en parallèle d'autres maisons dans le quartier qui sont en cours de réhabilitation aussi et qui sont donc pour ramener vraiment encore une fois je le dis la vie dans le quartier l'objectif ici est important parce que si nous ramenons les habitants si nous maintenons ces maisons qui reviennent en état meilleur état que ce qu'elles étaient avant le 4 août parce que finalement avant le 4 août il y avait quand même aussi eu l'impact de la guerre l'impact de l'usure etc on est en train de faire des restaurations qui sont des restaurations dans les normes qui suivent les principes donc les règles de l'art et qui remettent le bâtiment en meilleur état qu'il ne l'était précédemment ce qui est important parce que réellement les habitants y sont attachés nous sommes en train de traiter avec des gens qui nous font confiance et c'est important je le disais au début construire la confiance cette confiance on la construit j'aimerais que nous puissions à un moment donné donner cette confiance à l'état à la municipalité aux instances publiques qu'elles puissent vraiment travailler avec nous en toute transparence donc cette confiance on est en train de créer ce lien avec les populations avec les gens et justement vous verrez je sais que pour le moment vous voyez des chantiers en cours mais vous verrez très vite d'ici deux mois que par exemple le quartier Roland se remet à vivre avec ces espaces publics autour parce que nous travaillons aussi sur les espaces publics pour lesquels grâce à l'ordre des ingénieurs et architectes on a obtenu un fonds d'aide du ministère français de la culture et du ministère français de la transition écologique donc ils nous ont donné aussi un fonds pour réhabiliter les espaces publics et là je mets une parenthèse les aides internationales pourquoi ne sont-elles pas venues parce que les collectivités publiques européennes ou ailleurs ne peuvent pas venir en aide au secteur privé or nous traitons ici avec des maisons des bâtiments qui sont des bâtiments privés ça veut dire que ils n'ont pas le droit de venir aider des individus du privé si les bâtiments ils ne peuvent aider que les bâtiments qui ont un usage public dont le musée Sursault qui a bénéficié d'une aide parce que c'est un bâtiment à vocation culturelle et publique donc les espaces publics on peut obtenir de l'aide dessus et il faut coordonner avec la municipalité et le mochafez pour pouvoir les mettre en état et les bâtiments publics il fallait identifier évidemment les écoles ont reçu les aides les hôpitaux ont reçu les aides et tant mieux le musée Sursault aussi tant mieux parce que c'est finalement la seule institution culturelle publique qui était présente dans le voisinage qui a été très fortement et où on en est dans le musée Sursault au niveau des restaurations en fait aujourd'hui alors bon je sais que les travaux sont en cours j'ai entendu Jacques Abou Khaled qui est l'architecte en charge du musée Sursault qui disait que d'ici deux mois pratiquement les choses seraient en état et donc c'est très bien le musée Sursault a reçu évidemment beaucoup d'aide de la part d'Alif parce que justement c'était pratiquement le seul bâtiment public à vocation culturelle dans le secteur et donc il pouvait très clairement recevoir les fonds et c'est pour ça que nous espérons parce que le quartier reste dévasté à ce jour je dois le dire donc le palais Sursault est toujours dans un état de grande fatigue structurelle et il est important d'entreprendre des travaux l'archevêché grec-orthodoxe les travaux n'ont pas commencé ils vont commencer bientôt on l'espère avec l'action de la communauté grec-orthodoxe le palais Linda Sursault lui a été restauré mais par ses propriétaires c'est-à-dire la famille Sursault le palais Mo'bel qui est un ancien palais Sursault à ce jour n'a pas été restauré le palais Frali qui est un ancien palais Sursault a été restauré est en cours de restauration encore par ses propriétaires donc là on voit qu'il y a eu une action que les propriétaires avaient les possibilités ils ont entrepris eux-mêmes une action mais lorsqu'ils ne l'avaient pas à ce jour les bâtiments n'ont pas encore reçu d'intervention on dit qu'on ne peut pas être parrainé mais on peut être parrainé par d'autres associations qui peuvent nous aider ça peut être d'association à association de parrainage en parrainage de villes qui parrainent d'autres villes non vous n'avez pas sollicité nous sommes incapables nous à la Beyrouth Heritage Initiative notre partenaire un de nos partenaires principaux c'est la Fondation Nationale du Patrimoine oui la Fondation Nationale du Patrimoine donc dont la fonction est d'être une organisation à but non lucratif qui est levée de fonds pour le patrimoine qui doit lever des fonds pour le patrimoine mais pour lever des fonds il faut présenter des projets et lorsque ces projets sont des projets privés personne ne nous donne un chèque en blanc nous n'avons pas reçu jusqu'à présent de feu vert pour intervenir sur des opérations dans des bâtiments privés donc c'est un travail de longue haleine il y a aujourd'hui en parallèle une initiative qui a été fondée par l'Union Européenne l'ONU et la Banque mondiale qui a été initiée en décembre 2020 qui s'appelle 3RF oui les 3RF c'est Recovery Reform and Reconstruction Framework donc ça c'est un plan qui est allé sur 5 ans qui est un plan établi je l'aurais dit par l'ONU l'Union Européenne et la Banque mondiale pour financer donc à la fois une reconstruction une réforme et une réhabilitation dans beaucoup de secteurs et pas spécifiquement dans les zones détruites par l'explosion du port c'est-à-dire que ça s'étale sur l'ensemble du territoire libanais c'est un programme à différentes facettes différentes une facette socio-économique évidemment une facette culturelle une aide au PME petite et moyenne d'entreprise etc donc c'est sur différents niveaux et dans le cadre du pôle culture de la 3RF il y a justement des fonds qui vont être alloués à travers la UN Habitat qui est une agence de l'ONU donc qui vont être canalisés pour reconstruire le patrimoine et dans lesquels nous espérons parce que là justement la condition de cette propriété privée n'est pas posée nous espérons pouvoir canaliser les fonds qui seront alloués à de la propriété privée à travers donc cette aide de la UN Habitat le 3RF donc juste pour info parce que aussi c'est une chose j'invite tous les auditeurs à regarder sur internet qu'est-ce que c'est que le plan 3RF c'est un plan encore une fois très ambitieux et dans lequel il y a trois acteurs on va dire un acteur qui est évidemment toutes les instances internationales sous l'autorité de l'ONU et de l'Union Européenne et de la Vente Mondiale qui sont les parrains de ce plan là un autre acteur c'est l'autorité libanaise donc le gouvernement libanais et un troisième acteur qui a été introduit qui sont les représentants de la société civile et parmi ces représentants de la société civile la Béroud Territage Initiative a été donc aussi choisi parmi 57 membres donc nous sommes 15 membres à nous partager la représentation de la société civile avec obligation évidemment de diffuser les résultats des réunions et l'avancement de ce plan à toute la société civile pour lui permettre d'être très actif donc il y a des réunions cycliques qui se passent à ce niveau là avec beaucoup d'acteurs et nous-mêmes donc la Béroud Territage Initiative et le Béroud Urban Lab de l'EUBI semble partenaire dans ce qui est le pôle culture au sein de ce 3RF voilà alors dans votre campagne d'information vous dites que le plus grand danger c'est pas tellement que les murs soient tombés que les murs soient lézardés mais la plus grande menace c'est la disparition de l'âme de la ville et c'est ça qu'on combat aujourd'hui c'est pas seulement remonter des murs ou des toitures et refaire des trois arcades en façade la trame sociale la trame économique et le tissu de la ville risque de disparaître est-ce qu'aujourd'hui on a évité le pire ou bien il nous guette toujours ce danger ? non le danger est toujours là regardez les quartiers faites un tour dans le quartier durant la nuit vous verrez certainement quelques cafés quelques bars qui sont ouverts quelques restaurants qui sont ouverts mais dans une proportion de 40% donc ce ne sont pas tous les commerces qui ont ouvert et les bars et les cafés sont revenus à 40% et ils créent une certaine animation qui peut donner le sentiment et l'illusion que la vie est revenue pour que la vie revienne c'est le tissu social qui doit revenir or ce tissu social a explosé ce 4 août dans le sens où les gens ont dû quitter leur maison dévastée ont dû s'installer en banlieue chez de la famille chez des amis etc ailleurs et économiquement il est par terre ce tissu social bien entendu économiquement il est par terre et donc c'est pour ça que l'action que nous entreprenons sur les clusters est très importante parce que dès lors que nous ramenons la vie dans un petit quartier ça va faire on espère en tout cas que ça va faire l'âge d'huile que ça va s'étendre que ça va ramener ça va encourager d'autres à faire la même chose c'est une action très longue nous pensions au tout début qu'elle serait plus rapide que les aides seraient massives mais c'est une action qui est longue de longue haleine donc là au bout d'un an on ne peut pas être négatif on doit être positif parce qu'il s'est passé du travail il y a eu du bon travail il y a eu du résultat on espère que ce résultat maintenant va encourager les donateurs à continuer à aller de l'avant elle va nous aider à proposer des projets de nouveaux projets qui puissent fondamentalement financer donc la reconstruction ce qui est très bien c'est que pas mal d'ONG je vais les citer donc on a Togetherly Beyrouth on a Live Love on a Beth Baraka et nous sommes en contact avec toutes ces ONG qui font un travail formidable on doit vraiment les saluer et les féliciter pour le travail qu'elles sont en train de faire tous sont en train aujourd'hui de s'investir aussi dans le patrimoine parce que les premiers secours sont venus là où ils pouvaient venir et là on est rentré dans un travail de longue haleine et si la couche patrimoine ne revient pas c'est tout le tissu social qui ne reviendra pas parce que le tissu social il est lié à ce patrimoine nous rappelons que toute la population qui vit dans ces quartiers là vit dans des bâtiments justement qui sont construits entre 1880 1860 pour certains on va dire 1880 plus largement et 1970 donc c'est finalement ce qui nous intéresse dans ce patrimoine est occupé était vivant et c'est ça qui compte dans le patrimoine c'est que c'est vivant et c'était vivant pourquoi ? parce qu'après la guerre lorsque le processus de construction de Solidaire a commencé aux alentours de l'an 2000 on commençait à voir ce que ça allait donner et ce que ça allait donner en fait c'était un catalogue architectural des grandes stars du moment c'était un lieu finalement qui ne pouvait pas avoir l'âme de Beyrouth parce qu'il était reconstruit par des gens qui étaient revenus de l'extérieur avec une vision qui n'était pas du tout la vision organique de la ville et du coup les habitants de Beyrouth et ceux qui venaient à Beyrouth pour trouver de l'authenticité sont allés dans des quartiers où justement cette mixité sociale existait donc le tissu social était là la mixité économique existe entre petits artisans galeries d'art antiquaires petits commerces etc et c'est là que se sont implantées donc toutes les entreprises culturelles donc ateliers d'art galeries d'art designers designers de monde on peut les citer boîtes de production de films c'était le c'était le Beyrouth authentique en fait voilà c'est le Beyrouth authentique parce qu'il y a des gens des vieux qu'on a voulu faire du centre-ville tout à fait ou bien le Beyrouth pastiche de Saïfé Village ça je ne veux même pas parler pour moi l'ensemble du secteur du centre-ville est un pastiche c'est un pastiche du modernisme comme c'est un pastiche du bon on ne va même pas parler de Saïfé Village en plus ils ont privilégié de garder le Beyrouth mandataire qui n'est dans l'histoire de Beyrouth n'est pas représentatif de l'architecture de la ville qu'ils avaient préservé uniquement le patrimoine de la période mandataire oui c'est vrai et Wadi Aboujmil d'ailleurs a été pratiquement rasé tout ce qui il restait à Wadi Aboujmil un quartier qui avait son caractère et il y avait je le rappelle malgré le plan directeur de Solidaire qui préservait huit bâtiments à Wadi Aboujmil ils ont été rasés en 1998 je me rappelle très bien de cette date là et justement on avait manifesté à l'époque contre cette démolition bon donc la politique urbaine suivie par Solidaire et la concentration de tous les efforts de l'état libanais du gouvernement et de la municipalité sur le périmètre de Solidaire a fait que les territoires laissés à l'abandon comme justement Marem Khayil Jemais etc ont petit à petit été investis par des entreprises de restauration de bars etc et puis au fur et à mesure par d'autres entreprises ce qui fait que ce quartier en fait vivait 24 heures sur 24 et c'est le lieu où tout le monde avait envie d'aller parce qu'il avait ce que je dirais le mois en arabe il avait justement la saveur de ce que pouvait être Beyrouth et pourquoi ce quartier plutôt qu'un autre parce que dans ce quartier il était possible d'avoir ce mélange le mélange existait déjà entre différentes communautés différentes préoccupations je suis désolé là il y a du bruit dans la rue qui fait je ne sais pas si ça vous dérange ou pas donc le mélange était déjà là du coup ça a permis de faire encore plus de mélanges et ce mélange il était à différentes échelles entre population entreprise et différents secteurs économiques et population de jour et population de nuit entre ceux qui allaient prendre un verre dans ces quartiers là ceux qui allaient veiller toute la nuit ou ceux qui venaient travailler le matin et qui passaient leur journée et ceux qui vivaient donc on a vraiment là toutes les composantes d'une ville ou d'un quartier vraiment vivant et c'est ça qui était fantastique et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui essayer de ramener alors Fadlo je veux vous remercier parce qu'en fait on va garder ce côté cette note optimiste on a fait du boulot on revient de loin on n'est pas encore arrivé mais on a vu le peuple marcher l'autre jour on l'a entendu il a crié et on a entendu son cri parce que en face de ce cri il n'y a qu'un silence indifférent un silence qui dénonce une culpabilité sans doute et j'espère qu'en fait c'est les forces actives de ce pays ça reste le peuple ça reste les gens éduqués les gens qui ne le sont pas mais qui sont avec qui vont retrousser leurs manches et qui vont se mettre à reconstruire notre ville nos quartiers et avec des gens comme vous je suis sûre qu'on va y arriver merci Fadla 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 merci Christian merci de vous avoir accueilli je suis un soldat parmi tant d'autres bien sûr et ce qui est extraordinaire encore une fois je vais le redire c'est cette génération de personnes que j'ai rencontrées depuis un an qui sont actives sur le terrain dans lequel je veux saluer deux catégories particulièrement premièrement les femmes parce que nous avons vu l'engagement des femmes dans cette opération et elles sont extrêmement efficaces à tous les niveaux donc je veux dire bravo à toutes les femmes qui sont absentes au niveau politique mais qui sont extrêmement présentes sur le terrain dans la réalité et c'est vraiment très bien et je souhaite vivement voir ces femmes jouer un rôle dans les prochaines actions politiques qui seront entreprises au-delà de l'année prochaine après les élections et la deuxième catégorie que je veux saluer ce sont les 20-35 ans il y a aussi à ce niveau-là des jeunes extrêmement solides qui ont les idées extrêmement claires qui sont vraiment fantastiques au niveau de leur action au jour le jour qui sont prêts à prendre des risques qui sont prêts à sacrifier qui sont prêts à rester au Liban et ça c'est très important aussi pour justement faire évoluer la culture de notre pays pour l'amener aujourd'hui à ce qu'elle peut vraiment donner réellement nous savons que c'est possible de le faire et heureusement un an après nous voyons que l'enthousiasme est toujours là l'énergie est toujours là bien sûr il y a des gens qui ont baissé les bras et qui sont démoralisés notre rôle à nous et de leur montrer qu'on peut y arriver et on va y arriver donc voilà je veux dire merci encore une fois à tous ceux qui sont mobilisés merci aussi à Christiane pour ses blogs et précisément pour nous avoir accueillis aujourd'hui et avoir parlé de cette opération et à votre disposition pour faire un point au fur et à mesure lorsque de nouvelles opérations seront en cours sans faute on ne baissera pas les bras et les choses doivent changer même si ça ne semble pas possible aujourd'hui l'inertie ne peut plus continuer merci Fadbo à bientôt merci Christiane à bientôt